Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Marie Cicot qui est naturopathe et qui me suit pour la descente de la scène à la nage. Avant d'être suivi par une naturopathe, c'était il y a deux ans et demi, j'ai traversé la manche à la nage et j'ai été suivi par une autre nutritionniste qui m'avait donné un régime complètement différent. Elle, elle insistait sur le fait que je dois manger beaucoup de protéines, beaucoup de sucre. Après les entraînements, c'était quelque chose d'assez intense au niveau nourriture, donc je devais manger une certaine quantité de protéines, de sucre, etc. Par exemple, elle me demandait de manger à peu près l'équivalent de 5 à 6 steaks par jour de viande et évidemment ça m'a complètement dégoûté de la viande. En plus, à ce moment-là, je commençais à développer une conscience écologique et du coup, ce n'était pas du tout compatible. Et du coup, après, elle a traversé de la manche à la nage, je me suis mis à avoir beaucoup d'intolérance liée déjà à l'effort, mais aussi au fait que je me nourrissais mal pendant ma préparation. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir une naturopathe pour changer ça. Cette naturopathe, c'était Marie. Et du coup, c'était il y a deux ans et demi et à partir de ce moment-là, on a complètement changé d'alimentation. Pour la descente de la Seine à la nage, on a besoin de prendre du poids, d'être performant sur 52 jours. Donc, ça demande quand même une préparation et un suivi pendant l'effort qui sont assez importants. Alors, comme Arthur, il est végétarien, il y a un programme bien précis pour les sportifs qui sont végétariens et aussi pour le terrain qui est un peu acide. Arthur a un terrain plutôt acide. Il a aussi une carence en minéraux et il a une fragilité au niveau de la flore intestinale, comme beaucoup de sportifs d'ailleurs. Donc, quand on prend tout ça en compte, on essaie de faire en sorte de faire quelque chose de beaucoup plus doux pour un petit peu tamponner l'acidité qui se trouve dans son terrain. Et pour ça, on privilégie évidemment les végétaux, beaucoup, beaucoup de légumes verts, beaucoup de gras, mais de bons gras, donc d'oméga-3 avec des poissons gras comme le mackerel, la sardine, pas en trop grande quantité non plus. Et aussi, évidemment, beaucoup de céréales et de légumineuses, mais il faut faire toujours attention aux céréales et légumineuses parce qu'elles sont très, très difficiles à digérer, comme tu le sais. Donc, il faut toujours les faire tremper au moins 24 heures avant pour enlever l'acide phytique qui va créer des problèmes au niveau intestinal et qui va aussi... S'il y a beaucoup d'acide phytique dans l'alimentation, ce qui est souvent le cas chez les végétariens, eh bien, ce problème d'acide phytique fait qu'on a une carence en minéraux parce que ça absorbe les minéraux, en gros. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire tremper au moins 24 heures tout ce qui est légumineuse, oléagineux aussi et céréales pour enlever cet acide phytique. Et après, on peut les consommer vraiment sans problème et faire ce mélange aussi de céréales légumineuses pour avoir les huit acides aminés essentiels qu'il y a en général dans la viande. Donc, comme tu ne manges pas de viande, tu manges céréales plus légumineuses. Tu peux prendre aussi des protéines de chanvre qui, elles, sont vraiment parfaites parce qu'il y a les huit acides aminés dedans. Donc, voilà, il faut faire évidemment, comme tu dois, tu as envie de prendre du poids, mais que tu as un terrain qui n'est pas vraiment, vu ta constitution naturopathique, tu n'es pas quelqu'un qui est fait pour vraiment prendre beaucoup de poids. C'est vraiment pas ta constitution. Oui, je suis quelqu'un qui a tendance à être plutôt léger. Léger, voilà, pas prendre beaucoup de muscles non plus. C'est vraiment ta constitution. Donc, on ne peut pas aller contre ta nature en fait, mais on peut quand même faire en sorte que tu grossisses un petit peu, mais pas trop parce que ce n'est pas fait pour toi non plus. Donc, on va évidemment faire en sorte que tu vas manger quand même pas mal de gras qui va aider vraiment à reprendre un peu de muscles, de force avec les protéines et avec le bon gras, avec un peu de sucre aussi. Mais on va aussi privilégier des bons sucres, donc pas des sucres forcément raffinés. On va prendre des sucres complets. Plutôt dans les fruits, dans les fruits secs, même si tu veux sucrer un peu pour tes boissons lors de compétitions. On peut mettre du sirop d'érable dedans, qui est vraiment un sucre, un index glycémique qui est plutôt bas et qu'en plus, il est rempli de minéraux. Donc, tu as vraiment besoin de minéraux. Je vais privilégier aussi tout ce qui est graines germées, parce qu'il y a plein de minéraux dedans. Voilà, des aliments comme ça et qui vont faire en sorte que ça va vraiment faire tout ce qu'il faut au niveau des muscles, au niveau de toi, de qui tu es, ta constitution pour vraiment que tu sois performant aujourd'hui. Et est-ce que le fait de ne pas manger de viande, ça peut être un frein ou alors est-ce que c'est totalement général ? Pas du tout, parce qu'il y a énormément de sportifs qui sont même véganes. Toi, tu ne l'es pas, tu es végétarien, donc en plus tu manges des œufs, tu manges du poisson, donc il n'y a vraiment aucun problème. Même si tu étais végane, on pouvait trouver une solution sans problème. Donc non, il y a un apport. En plus, il faut savoir quand même que la viande, c'est très acidifiant. Donc comme toi, tu as déjà un terrain acide, c'est peut-être mieux que tu ne manges pas de viande. Alors les légumineuses et les céréales aussi, ce sont quand même des choses qui peuvent être acidifiantes. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas en manger à outrance et comme je le disais avant, à vraiment aller faire tremper pour enlever aussi cette acidité et qui est une pré-germination qui enlève l'acidité. C'est aussi pour ça que je dois prendre un jour par semaine à ne manger que des légumes pour pouvoir régénérer un peu mon corps. Oui, parce que comme tu vas manger un peu plus que d'habitude parce que tu veux prendre du poids pour cette compétition, on va faire en sorte qu'au moins une fois par semaine, tu ne manges que des légumes verts pour un peu enlever les toxines du corps, puis pour alléger la digestion. Parce que la digestion, c'est vraiment une énergie énorme qui demande le corps a besoin d'énormément d'énergie pour digérer. Donc si on peut vraiment faire en sorte d'enlever un peu ce côté où on travaille sans arrêt à manger et manger, donc le corps travaille tout le temps. Voilà, donc une fois par semaine, si tu ne peux manger que des légumes pour mettre un petit peu au repos, ça t'apporte aussi plein de minéraux. C'est très bien et ça ne te fera pas forcément plus maigrir quoi. Alors j'en ai conseillé quelques-uns évidemment, il y en a besoin. J'essaie de faire en sorte que tous les minéraux, toutes les vitamines soient apportées évidemment par la nourriture, mais ça ne suffit pas parce que la nourriture n'est pas complètement aussi riche en tout cas qu'avant. Donc à cause de la pollution, des pesticides, même si c'est des aliments qui sont bio, il y a toujours des pesticides. Donc voilà, donc on rajoute un peu de compléments alimentaires, mais les compléments alimentaires que je te donne, que je donne en général à mes patients, toujours, c'est vraiment des choses complètement naturelles. C'est des labos que je connais un peu, je sais comment ils fonctionnent, donc c'est vraiment pur, c'est bio, c'est pas testé sur les animaux évidemment, il n'y a pas de... Ils insistent vraiment sur le côté éthique et... Oui, complètement, et puis faire en sorte que vraiment le complément soit le plus pur possible quoi, pour qu'il n'y ait pas vraiment de charges toxines dans ces compléments. Donc oui, je t'ai donné de la L-Citrulline qui est un acide aminé qui est vraiment bénéfique pour la prise de muscles et aussi qui va favoriser la récup sportive et en même temps quelque chose, c'est un acide aminé qui est vraiment très très bon pour tout ce qui est problème de dysbiose, donc qui va restaurer si tu veux, la barrière intestinale. D'accord. Donc vraiment ça c'est quelque chose que tu as à prendre. Et le quinton ésotonique aussi je crois que tu m'as donné ? Oui, alors le quinton c'est vraiment aussi un produit que j'aime beaucoup, qui est complètement naturel et qui est très chargé en minéraux et en oligo-éléments et qui va vraiment aider aussi pour les sportifs à avoir moins de crampes, avoir moins de douleurs articulaires, qui va redonner une énergie vitale, donc c'est un très très bon produit qui est complètement naturel. Oui, c'est intéressant parce que nous en sport on a pas du tout l'habitude de se tourner vers la naturopathie où on est plutôt dans, comme je faisais avant, à manger beaucoup de protéines, surtout des grosses quantités, on n'a pas du tout conscience que parfois il y a des problèmes qu'on a, qui peuvent être réglés de manière naturelle ou même ça peut augmenter notre niveau, c'est ça, ça peut aussi... Ah oui, vos performances, oui, puis c'est vrai que manger énormément de protéines, beaucoup de sucre, comme souvent c'est recommandé pour les sportifs, c'est pas forcément bénéfique, même surtout à long terme et après surtout quand les sportifs arrêtent de faire du sport, ils vont avoir une prise de poids, ils peuvent devenir facilement diabétiques parce qu'ils ont vraiment une alimentation qui n'était pas adaptée à leur terrain et en plus on sait que quand on fait du sport on a une facilité à avoir un terrain encore plus acide parce qu'on crée vraiment de l'acide lactique et il faut faire attention à ça. D'accord. Il y a aussi quelque chose sur lequel j'aimerais bien insister, dont on n'a pas forcément conscience quand on parle de naturopathie, c'est que c'est pas quelque chose de contraignant, c'est-à-dire que c'est une manière, une méthode naturelle de soigner ou alors de préparer des projets sportifs comme je fais sans que ça soit très contraignant ou moi personnellement je peux me faire plaisir etc quoi. Oui ça a souvent une mauvaise image, on a l'impression que quand on va voir un naturopathe, on va avoir une hygiène de vie hyper triste, alors que pas du tout. En fait on se fait vraiment plaisir avec des bons produits et puis moi je fais vraiment en fonction de chacun, je ne vais pas être trop sévère si une personne n'a pas envie vraiment de s'y mettre ou ne se sent pas encore capable de changer complètement son alimentation, on va y aller par étapes et en fonction de qui elle est, de ses besoins et des pathologies qu'elle a. Donc en fait en général les gens sont très contents de suivre un programme naturopathique. Oui c'est prendre soin de soi. Voilà avec des choses agréables il y a toujours du plaisir, la gourmandise, moi je suis quelqu'un très gourmande et ça va avec la vie, le plaisir, c'est très important. Et puis même pour d'autres sportifs, est-ce que tu peux t'adapter à tout type de sport ? Je sais par exemple que tu as suivi un boxeur ? Oui bien sûr, n'importe quel sportif peut venir me voir et je m'adapte en fonction de ses besoins, de ses objectifs évidemment et de sa corpulence, s'il a besoin plus de maigrir. J'ai vu un sportif récemment qui avait vraiment besoin de perdre la masse graisseuse. Voilà, tout dépend de chacun, de sa constitution encore une fois, ça c'est très important et aussi des pathologies qu'il a ou des problèmes qu'il peut avoir, des problèmes récurrents et on va essayer vraiment de régler tout ça pour qu'il soit le plus performant possible et à long terme. Parce que c'est vrai qu'aussi les sportifs ont souvent des problèmes de ventre, même de blessures fréquentes à mon avis, ça peut être quelque chose d'intéressant qu'il y ait plus de monde qui se tourne vers ça. Tout à fait, je l'espère. Bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo et puis merci à Marie d'être venue et d'avoir partagé tes connaissances. Si vous voulez des renseignements sur la naturopathie, sur mon régime, sur comment je me prépare pour descendre la Seine à la nage, il y aura plein d'informations sur mon site, des petits articles, des choses en lien avec la naturopathie, des plats que je peux me faire. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et puis vous pourrez aussi contacter Marie sur le site. A bientôt ! Je vais parler d'un autre truc, il parle du carton. Alors je te donne par exemple des ampounes de... ...